Bonjour Amélie ! Bonjour Elsa ! Et aujourd'hui, vous nous parlez du Petit Chaperon Rouge, un grand spectacle de Desplateaux à voir ce mois-ci au Théâtre Sylvia Monfort à Paris. Oui Elsa, en ce jour de Yomachoa et en ces temps très troublés, j'avais envie de revenir au conte le plus célèbre de nos enfances, Le Petit Chaperon Rouge, dans la version totalement neuve de ce collectif à l'esthétique léché, et aussi parce que parfois, cela fait vraiment du bien d'entendre des histoires qui finissent bien. Allez, je vous emmène ! « Dans le sentier profond de la forêt, dans la forêt profonde, le sentier dans la forêt. » « Bonjour mon petit Chaperon Rouge. » Il était une fois ? Ah non Elsa, ça ne commence pas comme ça ! Ici, tout commence dans le noir par une autre question du genre « Comment représenter le lever du jour ? » Alors pourquoi cette question ? Peut-être parce qu'il faut tirer des leçons, des coups durs que la vie met sur le chemin des filles, souvent, pour qu'elles ne soient plus des petites filles enrobées dans des jolies capes rouges, mais débattantes aux allures de Louvre. C'est cela que nous raconte ce chaperon-là. Et en quoi ce chaperon-là est différent des autres versions ? Ce chaperon-là, vous avez raison de le souligner, est très singulier. Il y a eu des tonnes de mise en scène de ce populaire conte des Frères Grimm, le plus mémorable étant celle, il y a quelques temps déjà, Glacial et en noir et blanc, pardon, de Joël Pomerat. Das Plateau, si vous ne le connaissez pas, est un collectif d'artistes créé en 2008. Il réunit l'architecte et metteuse en scène Céleste Germ, la comédienne Maëlys Ricordo, l'auteur-compositeur Jacob Stambach, l'auteur et le danseur Jacques Albert. Ensemble, ce collectif choisit de placer le conte dans un décor en vidéo et en miroir. Un conte d'aujourd'hui. L'histoire est comme décuplée, tout comme le sont les points de vue et les niveaux de lecture du conte dont on vous épargnera le résumé. Mais bon, c'est une histoire de loup et de grand-mère, enfin bref. Antoine, Oppenheim et Maëlys Ricordo sont à la fois les récitants et les personnages. Il et elle sont à la fois des adultes et une seule petite fille. Le texte des Grimm est décalé par les mots d'Olivier Cadiot, le rendant encore plus d'aujourd'hui. Cela fait peur de s'enfoncer seul dans la forêt. Surtout que la scénographie nous plonge vraiment dans la forêt. Nous avançons pétris de peur, puisque nous savons qu'il est dangereux pour une petite fille de se promener seule dans la forêt, la forêt profonde. Ce qui doit arriver arriva et comme le veut le conte, tout finit bien. Le grand méchant loup est-il très méchant ? C'est vraiment une bonne question. Ce loup-là a tout d'un vieux dégueulasse, très humain, qui s'effondre en ronflant après avoir assouvi ses désirs. La pièce se place du point de vue féministe pour dire qu'à l'avenir, la petite fille et sa grand-mère n'auront besoin que d'elle-même pour chasser les prédateurs. C'est d'une puissance inouïe. La pièce se donne à partir de 4 ans, mais c'est un vrai tout public. Allez-y, même si vous avez bien plus que 4 ans. C'est à voir au mon fort du 15 au 18 mai.